Bonjour, bienvenue dans cette capsule concernant les fiches techniques en désherbage mécanique en grande culture biologique qui ont été réalisées pour le CETAB par moi-même et Anne Vell, moi-même étant Geoffroy Desperrieroux, en 2018-2019. Donc pour la présentation, je vais partager un écran avec une présentation PowerPoint pour faire le suivi. Je fais ça à l'instant. C'est comme ça, partager avec un affichage plein écran. Voilà, donc fiches techniques sur le désherbage mécanique en grande culture biologique. Premièrement, je vais vous dire pourquoi et pour qui avons-nous fait ces fiches, comment ont-elles été faites et par qui, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fiches et aussi je vais vous présenter en même temps, on va passer à travers une fiche pour regarder rapidement ce qu'on retrouve et à quel endroit on peut retrouver ces fiches, où on peut les télécharger ou les consulter. Donc premièrement, pourquoi avons-nous fait ces fiches? Bien, les ouvrages similaires datent de plus de 20 ans, c'est-à-dire la fin des années 90, début des années 2000. Le monde du désherbage mécanique a changé énormément depuis, ne serait-ce que l'arrivage des nouvelles technologies, autres technologies, guidage GPS, reconnaissance optique et tout et tout. Et aussi, les outils de désherbage ont été améliorés, ils sont de plus en plus précis. Également, le désherbage mécanique, c'est un frein important à la transition bio. Donc, c'est un besoin d'avoir ces fiches pour pouvoir rassurer et informer les producteurs et productrices qui sont intéressés à faire une transition vers la production bio. Lâcher les herbicides pour passer au désherbage mécanique, c'est souvent le plus gros saut à faire en grande culture bio. Et aussi, les nouveaux conseillers manquent parfois de connaissances à ce sujet. Si on arrive en grande culture bio et on arrive à des grandes cultures conventionnelles, tout ce pan-là du désherbage mécanique peut paraître très abstrait et très gros à assimiler. Donc, ça prend beaucoup d'années normalement à acquérir ces connaissances. Ces fiches-là peuvent accélérer cette acquisition de connaissances. Donc, naturellement, pour qui? En premier lieu, pour les conseillers et conseillères en grande culture bio, que ce soit des conseillers et conseillères qui sont déjà établis pour perfectionner leur connaissance ou carrément plonger dedans la production biologique en grande culture. Ça peut être également un outil de perfectionnement pour une ferme bio établie. C'est-à-dire qu'on développe toutes nos techniques, chacun sur vos fermes, que ce soit par émulation en regardant d'autres producteurs, avec des conseillers et conseillères qui viennent aider ou par propre expérimentation. Et finalement, ça peut peut-être aider à l'interprétation de l'utilisation de certains outils. Donc, un outil de perfectionnement pour une ferme bio établie. Également, ça peut aider à la prise de décision pour l'acquisition d'un équipement de désherbage mécanique. Exemple, vous roulez avec déjà un peigne, vous roulez déjà avec un cercleur léger, vous vous demandez est-ce que je devrais aller peut-être faire l'acquisition d'un cercleur lourd, peut-être l'acquisition d'une houe rotative. C'est le genre d'outil qui pourrait vous aider à prendre une décision. Ce n'est pas l'outil qui va prendre la décision pour vous, mais ça compte pour pouvoir prendre une décision éclairée sur l'acquisition de certains équipements. Comment ça a été fait? Bien, premièrement, il faut que ça soit financé. Donc, c'est la chaire de recherche industrielle dans les collèges, dans le programme de chaire de recherche industrielle dans les collèges, appelé le CRIC, via le CRSNG qui a financé le projet, également le MEPAC qui a financé le projet. C'est Anne Veil qui m'a approché, qui a travaillé plusieurs années au CETAB, qui vient juste de lâcher récemment en pré-retraite. Donc, Anne Veil et moi-même avons d'abord puiser dans nos expériences respectives dans le domaine. Les deux, c'était d'expérience complémentaire. Donc, on a bâti le gros des fiches avec nos connaissances. Puis, on est allé chercher l'expertise des personnes les plus au fait des dernières techniques en date de 2019. Naturellement, on est des conseillers, on est des agronomes, on n'est pas des producteurs, on n'a pas des yeux partout et on n'est pas sur toutes les fermes. Donc, si on était fié juste à nos connaissances, ça aurait été probablement, il aurait manqué de profondeur dans les fiches et on aurait passé à côté de détails super importants. Donc, nous sommes allés chercher des personnes ultra compétentes dans le domaine. À titre d'exemple, il y a une contribution importante de plusieurs experts. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas nommé, ça ne veut pas dire que vous avez contribué, mais ces personnes-là ont contribué particulièrement aux fiches. Donc, Jean-Pierre Yvon, Muriel Bournival, Martine Amiotte, Mohamed Garsala, Denis Lafrance, c'est tous des noms que vous avez déjà entendus probablement dans le monde des grandes cultures bio. Aussi, une contribution de plusieurs fermes parce que pour y arriver, on est allé sur le terrain. On a parlé avec les producteurs, productrices. On a fait différents ajustements. Ça nous a permis de faire des captations vidéo, prendre des photos, comprendre certaines façons de fonctionner, certains outils. Donc, sans les fermiers et les fermières, sans les fermes, ça aurait été impossible. J'ai la liste ici de plusieurs fermes. Ça ne veut pas dire que votre nom, encore une fois, si votre ferme n'est pas là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas contribué, mais c'est les fermes principales qu'on a passé le plus de temps. Ferme Agrifusion, Long Pré, Ferme Ancestrale, Ferme Belle Vache, Ferme Bonne Terre, Domaine du Parc, Diane, Denis Champagne, Marcel Frappier, Fils, Ferme Lamy. Ce sont des fermes qui ont contribué. Puis vous remarquerez, c'est dans des régions assez spécifiques autour de Joliette, Ouvert-Trois-Rivières, puis la région de Vaudreuil-Soulange. Donc, oui, on est conscient qu'il existe d'autres activités biologiques en grande culture ailleurs au Québec, mais on s'est concentré sur notre réseau de fermiers et de conseillers et conseillers. Ça fait probablement le tour de toutes les pratiques qui se font au Québec. Donc, les fiches. On a produit sept fiches détaillées avec des hyperliens pour vidéos de démonstration. Il y a quelques vidéos par fiche, donc ça vient compléter l'information qu'on peut retrouver qui est plus statique sur des fiches. Parmi les sept fiches, il y a cinq outils de désherbage mécanique. Le cercleur léger et mis lourd qui sont dans une seule fiche, le cercleur lourd, la RC-tré, la houe rotative et les doigts cercleurs. Ce qu'on trouve à l'intérieur des fiches, la description de l'outil, pourquoi choisir cet équipement, les principes de fonctionnement, les principes d'ajustement ainsi que les dépannages. À la fin de la présentation, je vais ouvrir une fiche et on va la regarder ensemble. Aussi, les fiches, on trouve une fiche sur les systèmes de guidage. Donc, que ce soit les systèmes de guidage analogues qui datent d'une certaine époque, qui marchent avec des baguettes ou les systèmes de guidage technologique par GPS ou par reconnaissance optique. On a aussi une fiche séquence type de désherbage mécanique. Ça veut dire qu'on fait une séquence proposée pour le maïs grain et le maïs soya ou maïs sans silage. Donc, c'est les séquences typiques qu'on va retrouver dans Montérégie, l'Annaudia, etc., les grandes zones de production de grains biologiques. Également, il y a une fiche, dans la fiche séquence de type de désherbage mécanique, on va avoir également des études de cas, c'est-à-dire quel genre de problèmes il faut y rencontrer. Ça ne fait naturellement pas le tour de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, mais les problèmes les plus fréquents qui peuvent nuire ou compliquer le désherbage mécanique, notamment les problèmes de semis, des problèmes de sarclage manqués à des fenêtres super importantes comme du peigne ou de la eau rotative, des problèmes de structure de sol et des problèmes de mauvaises herbes, certaines mauvaises herbes vivaces, comment faire une approche pour pouvoir les contrôler. Où sont ces fiches? Elles sont disponibles sur le site web du CETAB. L'adresse est super simple. C'est CETAB, pas d'accent. Je pense que si vous marquez un accent, ça va fonctionner quand même. Donc, pas de W en avant, CETAB.BO seulement, comme écrit dans la fiche. Voici comment vous y rentre. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez cliquer où vous avez un encadré rouge à droite. Vous allez cliquer sur cette icône. Après ça, vous allez cliquer sur il y a ce bandeau qui va apparaître. Vous allez cliquer sur publication. Puis après ça, vous allez chercher dans références et fiches techniques. Vous allez chercher références et fiches techniques en bas. Ça va apparaître dans une liste déroulante. Puis ça va vous donner, voyez en bas à gauche, différents, les différents accès aux différentes fiches pour les hyperliens. Ça sort en PDF, format PDF. Donc, ou simplement, on peut y aller dans la boîte de recherche comme tout site web. Vous avez en haut à droite une petite loupe. Donc, vous allez cliquer sur la petite loupe. Vous tapez fiches désherbage. Puis ça va apparaître toutes sortes de fiches désherbage. Ça va mener au lien. Donc, relativement facile à trouver comme information sur le site web du CETAB. Ça se peut que ces fiches se retrouvent à différents endroits sur le web, notamment peut-être avec les réseaux, des sites comme ça. Mais je ne les connais pas tous. Mais ce qui est certain, c'est que vous le trouvez sur le site du CETAB. Donc, merci. Avant les questions, je voudrais partager l'écran avec une fiche. Je vais donc, j'arrête le partage et je vais partager à nouveau ici comme ça. Partager. Oups, aïe, aïe. Comment que je fais pour sortir d'ici? OK. Bon. Donc, si on voit, quand on ouvre une fiche, j'ai ouvert la fiche sur le désherbage mécanique sur le cercleur léger et le cercleur Milo. On peut voir ici. Si vous allez voir à gauche, vous allez avoir une table des matières. Donc, vous pouvez aller directement, lien pour les vidéos, cercleur léger, etc. Vous avez toute la liste de la table des matières facilement accessible. Sinon, vous pouvez aller par flannage puis consulter la page pour voir, le lire en intégral si on veut. Donc, je vais la partager en plein écran. Donc, voici de quoi que ça a l'air. Chaque fiche a une présentation similaire avec chaque outil. La description est écrite du contenu qu'on va retrouver à l'intérieur de la fiche. Donc, vous voyez à l'intérieur qui a écrit réviser cette fiche, une table des matières encore une fois. Et après ça, à la fin de la table des matières, il y a les liens pour les différentes vidéos qu'on peut retrouver. Certaines fiches ont beaucoup de vidéos comme cela. Certaines fiches ont un peu moins de vidéos. Ça dépend de la pertinence. Après ça, il va y avoir une description. Pourquoi utiliser le cercleur léger? Quel genre d'outil que c'est? Il y a une description complète de l'outil, porte-outil, unité de cerclage, etc. Vous voyez quand même beaucoup, beaucoup de détails. Après ça, des descriptifs avec photo. Donc, facile de retrouver. Puis, on a choisi des outils qui sont représentatifs. Si un cercleur léger qui est complètement hors norme ou fabrication maison, on ne mettra pas nécessairement en photo pour démonstration. On y va avec ce qui est le plus commun à retrouver. Donc, vous voyez, beaucoup de photos. Après ça, le mode de fonctionnement. Donc, c'est quoi le mode de fonctionnement? Est-ce que ça coupe, ça arrache, ça enfouit, peu importe c'est quoi? Donc, on y va, puis on décortique le mode de fonctionnement. Les conditions d'utilisation optimales, les stratégies d'utilisation, préparation de sol, précision du semis. Également, on va retrouver toute une stratégie pour les différents stades des cultures, que ce soit maïs ou soya. Et on retrouve parfois certains légumes de transformation, c'est l'haricot fin biologique qui sont travaillés au cercleur léger dans ce cas de figure. Finalement, comment ajuster l'outil? Naturellement, ça ne remplace pas un ajustement au champ. Il n'y a rien comme aller l'ajuster réellement dans le champ, mais ça peut préparer un ajustement pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Après ça, dépannage. Donc, il y a toute une section dépannage troubleshooting pour ceux qui sont habitués à travailler en anglais. Donc, ça fait partie de toute bonne fiche. Ça ne fait pas le cas encore de toutes les figures de cas qu'on peut retrouver, mais on retrouve pas mal les causes principales de problèmes avec des diagnostics possibles et parfois des solutions. Donc, voilà. Puis après ça, dans ce cas-là, il y a le cercleur Milo qui répète un peu le cercleur lourd. On fait juste venir mettre des petites précisions concernant le cercleur Milo. C'est l'exception parce que c'est une fiche qui contient deux outils. Sinon, les autres outils, normalement, la fiche s'arrête à la partie dépannage. Donc, ça fait le tour pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le temps. Je suis normalement... Cette présentation est préenregistrée, mais je serai normalement disponible live pour des questions. Donc, merci beaucoup de votre attention et passez une belle fin de journée et un bon colloque bio. Merci.